Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup de plaisir et du fond du cœur que nous souhaitons présenter nos voeux personnels les plus chaleureux et les plus sincères. Que cette nouvelle année vous permette de réaliser vos projets et vos rêves les plus chers. Nous vous souhaitons de façon plus générale que 2023 soit l'année de la vérité et de la justice. Une année de justice pour les personnes les plus fragiles, les personnes en fin de vie, les personnes âgées et les personnes atteintes d'un handicap. Vous savez à quel point le combat du handicap nous tient à cœur. A cette occasion, permettez-nous de remercier nos aidants qui n'ont finalement jamais de répit et se retrouvent totalement débuts. Avec un système de santé au bord de l'implosion. Difficile de ne pas avoir de doute dans ces conditions. Moins il n'y a de médecins, plus la charge de soins est lourde et plus les équipes se découragent, notamment dans nos communes rurales. Nous remercions également nos forces de l'ordre, nos militaires, nos sapeurs-pompiers, nos enseignants, ainsi que l'ensemble de nos forces vives. Face aux différentes crises qui nous touchent, que 2023 soit l'année de l'espérance et de la fraternité. Pour notre beau territoire, nous formulons le vœu d'une France plus fraternelle et solidaire pour chacune et chacun d'entre vous. Nous souhaitons vous dire que nous avons cheville au corps la passion de la France et la passion de l'engagement. Nous sommes convaincus qu'il faut s'engager pour défendre notre nation et notre territoire. Et portez haut et fort les idées qui nous sont chères en cette nouvelle année. Écrivons ensemble une nouvelle page. Belle et heureuse année 2023 à chacune et à chacun d'entre vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501